Salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne pour cette vidéo incroyable et magique dédiée à Resident Evil 4 et plus précisément au remake de Resident Evil 4 qui, selon les bruits et rumeurs, était prévu pour 2022. Il y a eu un petit changement de programme et j'ai envie de poser la question les amis à vous qui attendez le jeu comme moi. Est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Est-ce que ça craint ces nouvelles qu'on a eues tout récemment ? Oui, vous le savez, Resident Evil 4 remake est en cours de développement. C'est un secret de polichinelle parce que tout le monde le sait, tout le monde en parle, tous les insiders les plus renseignés, les mieux renseignés surtout. Mais Capcom n'a rien annoncé officiellement, cependant ça fait rêver. Beaucoup de joueurs crient au scandale et s'insurgent parce qu'ils auraient préféré un code Véronica, c'est le cas de nombreux d'entre vous. Moi j'ai beaucoup aimé Code Véronica et je pense qu'il aurait besoin d'un remake. Je pense que ça arrivera parce que Capcom et les remakes c'est une grande histoire d'amour. Je pense même qu'ils sont capables de nous remaker le 1, le remake du 1, le Rebirth, l'épisode Gamecube. Mais j'aime tellement Resident Evil 4, c'est l'un de mes jeux préférés. Et je suis ravie de savoir qu'il va revenir peut-être encore meilleur que la version à laquelle on a pu jouer à l'époque. Je vous mets quelques images de ce Resident Evil 4. Les amis, ça rappelle de très très bons souvenirs. Alors, pourquoi est-ce que je demande s'il faut s'inquiéter ? Pourquoi est-ce que je dis, est-ce que ça craint ? Sachez qu'il est en développement d'après de nombreuses sources depuis 2018. Donc ça fait déjà 3 ans, ça fait pas mal de temps. C'est pas étonnant vu la dimension de Resident Evil 4. C'est un jeu extrêmement généreux. Mais une partie de ce développement, quoi qu'il en soit, vient de subitement être remis en cause. Selon les sources du site Video Games Chronicles, qu'on connaît bien, le rôle de M2, qui est un studio fondé par l'ancien directeur de Platinum Game, vous le savez, Tatsuya Minami, et qui bosse donc actuellement sur le jeu, en tout cas maintenant on peut dire qu'il bossait, a été mis de côté. Voilà. Donc M2, je rappelle qu'ils ont également bossé sur le remake de Resident Evil 3. Et c'est donc la Division 1 de Capcom qui reprend le lead sur le projet. Je vais plutôt dire qu'il reprendrait, puisqu'on est toujours effectivement sur les déclarations des sources de Video Games Chronicles, ça n'est pas officiel. Capcom, la Division 1, c'est la team principale des jeux Resident Evil, ce qui peut être rassurant d'une certaine manière, mais pas forcément. Explication, de nombreux désaccords entre les deux équipes auraient amené à prendre cette décision, et la raison, le désaccord principal, ce serait que M2, il souhaitait vraiment faire un remake très fidèle à RE4. Notamment à cause des nombreuses plaintes des joueurs, suite au fait que les lieux emblématiques et beaucoup de scènes cultes de Resident Evil 3 de 1999, comme le Beffroi, par exemple, ont été coupées sur Resident Evil 3. Et je suis la première à mettre plainte de ça, totalement. Donc je comprends qu'ils aient voulu un petit peu changer leur fusil d'épaule pour faire quelque chose de plus fidèle. Néanmoins, la Division 1 de Capcom, ils n'étaient pas d'accord. Ils auraient vraiment en tête, simplement, de s'inspirer sans copier, que ce ne soit pas trop hommage au niveau des lieux et de l'histoire. Alors si on prend comme exemple, par exemple, Resident Evil 2 remake, le jeu il est superbe, il est très fidèle, mais il apporte quand même quelques petites nouveautés. Par exemple, on a l'orphelinat. Moi, l'orphelinat, ça ne m'avait pas du tout dérangée, ce n'était pas énorme comme ajout, mais ça ajoutait quand même une partie de scénario. Pour moi, un bon remake, c'est comme Resident Evil Rebirth. C'est-à-dire que ça doit apporter du contenu en plus, ça doit améliorer, ça doit être plus beau, ça doit être plus grand, mais ça ne doit pas enlever des choses, comme ça a été le cas sur Resident Evil 3 remake, par exemple. Resident Evil 2, ils ont même ajouté pas mal de passages avec Mr. X. Alors, c'était peut-être un peu trop à certains moments. Certes, Mr. X sur Resident Evil 2 remake, c'est la star du jeu, et à la fois, parfois c'était un petit peu trop éprouvant, il était un petit peu trop à te lécher les bottes, et du coup, ça a enlevé un peu du... comment dire, de l'ambiance posée de Resident Evil 2, on partait trop sur de l'action. Et ça, moi, personnellement, à titre vraiment très subjectif, ça m'avait un peu dérangée. Mais sur Resident Evil 4, ils vont peut-être même ajouter plus de choses, comme dans le Rebirth, et ils vont pas se contenter de rester trop hommage. Donc, j'ai envie de dire, ça peut être ultra rassurant. R.E. 4, c'est vraiment un très gros jeu, il est très 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 attendu. Donc déjà, le fait que ce soit rebooté, parce que du coup, toute une partie du travail de M2 serait jetée à la poubelle, je trouve que c'est assez brutal, parce que quand tu bosses sur un jeu depuis des années, t'as une vision, t'as des idées, et toute une partie de leur boulot, elle va être jetée à la poubelle. Mais du coup, le jeu arrivera en 2023, ce qui laisse le temps de travailler tranquillement sur ce dernier. Autre bonne nouvelle, on peut se dire que s'il arrive en 2023, ce sera totalement neggène. Et ça, c'est quelque chose qui fera beaucoup plaisir à beaucoup de personnes. Donc du coup, à voir ce qui nous prépare. Mais moi, je dis qu'on peut être rassuré, en vérité. Capcom, il veut apporter une véritable relecture à ce R.E. 4. Si c'est respectueux de la base originale du jeu, moi, je dis oui. Je ne les vois pas modifier profondément le scénario, très clairement. Je ne les vois pas couper des scènes. C'est un très gros jeu, donc il y a énormément de passages. Il y a le village, à un moment donné, alors il y a le château aussi, mais à un moment donné, t'es dans une sorte de mine, où là, justement, il y a les deux El Gigante. Justement, ça fait rêver de voir les El Gigante next-gen. J'ai vraiment hâte de voir ça. J'avais fait une vidéo à l'époque dédiée sur le sujet. Ça donne vraiment envie. Donc moi, ça ne me fait pas peur. Moi, je vois plutôt une relecture un peu à la R.E. 2. Très fidèle, mais avec peut-être comme le Rebirth, une nouvelle histoire, comme ça avait été le cas avec Lisa Trevor. Quelque chose de fidèle. Donc moi, je suis confiante. Les sources de Video Game Chronicles, elles n'ont pas l'air d'évoquer quelque chose de plus radical que justement les nouveautés apportées à R.E. 2, à l'image de Mr. X par exemple. J'avoue que vraiment, moi, je n'ai pas peur et j'aimerais avoir des nouveautés. Parce que si c'est pour avoir le même jeu, ça ne sert à rien. C'est ce que je disais à un remake, ça doit ajouter des choses, mais pas en retirer comme R.E. 3. Ce type de changement, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on a vu ça chez Capcom, selon beaucoup de joueurs, comme le soulignent d'ailleurs Video Game Chronicles, Resident Evil 2 et 3, ils auraient aussi subi des révisions similaires. Donc pour moi, tout va bien. Je suis confiante sur ces nouvelles aventures d'Elon Kennedy. Je pense qu'il faudra bien aussi regarder la réception des joueurs par rapport à Village, parce que je pense qu'il a été très, 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 très inspiré de R.E. 4. Je pense que Capcom sera attentif au retour des joueurs, pour voir un petit peu les changements éventuels qu'ils peuvent apporter sur R.E. 4. Ils seront vigilants sur ce titre aussi, parce que je rappelle que c'est quand même le jeu le mieux noté de Capcom de tous les temps, sur Metacritic, donc ils sont attendus au tournant par moi la première. Encore une fois, si vous n'avez pas joué à R.E. 4, moi, je ne peux que vous le conseiller. Il est absolument incroyable. Même si ça fait toujours peur quand on touche à un jeu, un jeu qui a beaucoup compté, un jeu culte, je suis assez rassurée quand même. Je suis assez rassurée, même plus rassurée que si c'était M2 qui était resté sur le jeu. Parce qu'ils ont eu les retours des joueurs, donc ils se sont dit, ok, on ne va pas faire comme R.E. 3. Donc ok, ils avaient changé leur fusil d'épaule et je pense que ça aurait été beaucoup plus fidèle que ce qu'on a pu voir sur R.E. 3. Et à la fois, j'ai mille fois préféré le travail effectué sur R.E. 2 Remake que sur R.E. 3. Même si, encore une fois, R.E. 3 Remake Nemesis est un bon jeu. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai ressenti sur R.E. 2 Remake où j'ai vraiment retrouvé le jeu de 98, où il y avait vraiment un respect de l'ambiance, surtout quand on jouait avec les musiques originales. Donc je dirais, moi, que non, en fait, ça ne craint pas. C'est plutôt rassurant. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais dire sur ce remake de R.E. 4. Vous le savez, on y suit Léon Kennedy, qui se rend au fin fond de l'Europe, notamment dans un village espagnol, pour retrouver Ashley Graham, la fille du président. On a affaire à une secte, comme dans Resident Evil Village, qui s'appelle Los Illuminados. On a de nombreux boss, on a le village, on a évidemment le château, on a une île militaire, où on va affronter notamment Crozer, que j'avais tué au couteau à l'époque. C'est un jeu extrêmement généreux, qui va demander du temps, qui était déjà presque parfait, j'ai envie de dire, déjà à l'époque. Donc moi, pour le coup, ça me hype, et je ne me fais pas trop de soucis. Vous allez me dire, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, l'info qui ressort aussi de ces rumeurs, c'est que si le jeu arrive en 2023, et pas 2022, au moins, on est quasi sûr que ce sera de la full next-gen. Ça, ça devrait faire plaisir à certains d'entre vous. Et on peut même imaginer avoir un scénario supplémentaire, peut-être avec Louis, peut-être avec Ada, qui sait ? On verra. Vous allez me le dire dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir été avec moi pour cette nouvelle vidéo, les amis. Je vous donne rendez-vous dès demain sur la chaîne pour toujours plus d'actualités. C'est pas sûr qu'il y ait un brunch stream demain, les amis, parce que j'ai des rendez-vous le matin, donc ce sera peut-être juste une vidéo d'actu. Mais quoi qu'il arrive, évidemment, on se retrouve le soir pour Resident Evil 7, en peur sous la couette, histoire de se préparer justement à tous ces nouveaux Resident Evil qui arrivent en priorité. Resident Evil Village, ça arrive le 7 mai prochain. On a hâte. D'ailleurs, vous avez une vidéo où je décortique le gameplay, le trailer, la map, l'histoire du jeu. Faites-vous plaisir. En tout cas, plein de bisous et à très très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501